Bonjour tout le monde ! Le début de l'épisode 3 de Terrafirma Craft Comme je vous l'ai déjà signalé, c'est un mode qui est actuellement en bêta et il y a énormément énormément de mises à jour qui arrivent à peu près tous les deux jours on a une mise à jour et dans certaines des mises à jour il y a la nécessité de générer un nouveau monde pour que ça prenne effet donc on va considérer entre nous que je me suis encore déplacé par rapport à l'épisode 2 mais en réalité c'est un nouveau monde que j'ai généré on n'a qu'à dire que je suis juste allé plus loin je me suis un peu baladé j'ai creusé un peu par là j'ai laissé ma table ici au cas où on a souvent besoin de ces petites bastions là et donc on est descendu ici c'est un ravin avec apparemment quelques minerais on va essayer de les regarder ensemble ici je vais pas y aller tout de suite parce que pour l'instant c'est un peu trop dangereux donc vous voyez qu'il y a bien distinctement des strates différentes de roches et là par exemple il y a de la roche un peu étrange non c'est la même que celle-là donc c'est bien de la roche hum là-haut par contre vous voyez que cette espèce de veine verte un petit peu étrange on va taper dedans ce que je viens de ramasser ça s'appelle de la shale cobblestone ça c'est du schiste cobblestone en gros du schiste et du je sais pas quoi du schiste ça c'est bon il peut bien de travailler en français ça existe en français et ça c'est que bah tiens c'est deux schistes différents apparemment ok c'est aussi traduit schiste en fait et ça qu'est-ce que je sais ? de la malachite alors la malachite il me semble si mes leçons sont bonnes qu'avec la malachite on récupère du fer non ? il me semble il me semble qu'en faisant fondre la malachite on récupère du fer dé dresses il me semble deayer malachite super je la trouve pas malachite ah non 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 la malachite c'est pour vous donner du cuivre excusez-moi ац aï 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 honte à moi c'est du carbonate de cuivre Alors, on va le récupérer parce que ça fait partie, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, vous voyez que la roche tombe, je disais donc que le cuivre ça fait partie des premiers minerais qu'on va pouvoir utiliser pour faire des outils. Hop, mais il faut une chose capitale comme autre ressource, c'est de l'étain. Qu'est-ce qu'il se passe ? La souris ne fonctionne plus apparemment. Mon dieu, heureusement qu'il n'y a personne qui vient me fourrir après, voilà, excusez-moi. On y est, et je crois que là-bas il y avait autre chose aussi à ramasser, voilà, ici. Ici il y a quelque chose, ça serait bien que ça soit de l'étain. Il faut de l'étain messieurs-dames. C'est du graphite, avec du graphite on fait du carbone, si je ne m'abuse. Je ne me rappelle même plus qu'il y avait du graphite dans la liste. Graphite. Je suis désolé, dans un premier temps ça va forcément, si vous testez celle-là, ce mode, ça va forcément être un mode dans lequel vous allez avoir besoin du wiki proposé. Parce qu'il y a tellement de choses, et à moins d'être un véritable géologue, on risque d'en avoir besoin. C'est bien ce qu'il me semble, le graphite, je le vois de ma part. Graphite, 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 graphite. Alors que c'est de la bituminous coal, peut-être ça aussi, mais il y a une chance que ce soit ça. Bref, on s'en fout, on ne déconcentre pas, on va remonter à la surface, comme je disais, pas complètement à la surface, mais plus haut, parce que je pense qu'ici on est un peu bas. On va se crafter un nouvel outil, celui-là. on va utiliser ce schiste-là, ça s'appelle une pioche de prospection. En fait, en cliquant contre la paroi, vous allez avoir des informations concernant les veines à proximité. en cliquant contre les veines à proximité. Là, il n'y a rien dans cette direction-là, là non plus, là il y a de la malakite. Je ne sais plus exactement en quel rayon ça check. Je ne sais pas, probablement en 3 par 3, profondeur 27 peut-être, 27 blocs de profondeur. Donc vous voyez, ce n'est pas très précis non plus. Malakite, malakite, il me faut de l'étain, et de l'étain, c'est donc de la carcétérite ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. On va aller faire un tour dehors maintenant qu'il fait jour. J'ai appris à me servir de la façon de faire du charbon naturel, mais pour l'instant, on va s'occuper d'autre chose. Où est-ce que je peux trouver de la carcétérite ? Diantre, diantre. On n'est pas rendu. Il faut peut-être descendre, en fait, alors. Ah bon ? Bon bah, puisque vous le dites, graphite, sphalerite. sphalerite, sphalerite, qu'est-ce que je trouve ? Du zinc ? Je m'en tape du zinc, mademoiselle. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut du granit, en fait. Ça se trouve dans le granit. Alors tout ça ici, c'est pas du granit. Il y a un peu la complexité de la chose. C'est que maintenant, pour trouver ce qu'il me faut, les choses sont plus compliquées. C'est-ce qu'il y a des cailles ? Bon bah, dans ce cas-là, on n'a qu'à couper les arbres et refaire une tentative, comme dans l'épisode précédent, de faire du charbon. Ok, pour ça, il faut beaucoup de bois. Pouf ! Merci. Quelques soient les types, d'ailleurs, on s'en fout. Donc, il y a fait, on récupère des pouces et des sticks. On va appeler ça des branchages entre nous, ok ? Parce que je ne supporte pas d'appeler ça stick, ça ne veut rien dire pour nous en français. Stick. Stick. Ça ne veut rien dire. On va récupérer celui-là aussi. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, merci bien. On va replanter parce que les arbres, ça devient quand même quelque chose de capital. Et on va, comme je disais la dernière fois, s'installer dans un petit coin bien plat. C'est celui-là, par exemple. Et on va creuser. Voilà. Un étage de plus. Alors, la dernière fois, je l'ai presque bien fait. Un petit, à quelques petits détails près, en fait. On va manger un petit coup. Non, 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 non. Donc, vous voyez que c'est comme ça, mais ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Comme ça qu'on stocke le bois maintenant. En faisant cliquer le droit dessus, vous voyez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bloc. Ça, c'est du bois de noyé ou noisetier, je crois. Noisetier, probablement. Ça, c'est toujours du sycomore. Et ça, c'est du Douglas Fire. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Et j'ai gardé ici de l'érable. Parce qu'en fait, chaque arbre a une chaleur et une durée de... Comment on dit ça ? Une durée de brûlée. Une durée de vie, on va dire. Voilà, plutôt quelque chose comme ça. Une durée de vie et une chaleur bien distinctes. Donc, il faut laisser au centre un bois suffisamment résistant à la chaleur pour qu'il puisse tenir suffisamment longtemps. Alors, allons-y, allons-y, allons-y. Déposons notre bois. Hop. Oups. Hop, hop, hop. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à. Comme on dit chez nous. Pouf, pouf. J'en aurais pas assez, donc ça ne sert à rien de faire n'importe quoi non plus. Je vous ai dit, le plus vous en mettez et le plus vous récupérez de charbon à la fin du processus. Ok. Merci. Il m'en faut quand même suffisamment pour faire une deuxième couche. En tout cas, il faut deux couches de bois. C'est une des choses que je n'avais pas faites à la fin. Hop, 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 hop. Attention à ne pas mettre l'érable. Hop, hop, hop. Hop, hop. Pouf. Pouf. Ah, j'en ai trop mis en bas, j'en ai pas assez en haut du coup. Pouf. 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 Alors, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'ils soient réunis dans un ordre particulier. C'est des piles de bois. On fait des piles de bois. N'importe le bois. Ok. De toute façon, je n'ai pas plus que ça. Donc, on va y aller. On va y aller. Je vais d'abord commencer par préparer la terre au-dessus. J'en aurais pas assez ici. Si, j'en aurais. Je devrais me débrouiller. Donc, comme la dernière fois, on balance du branchage au fond. Trois. Et on tente de déclencher le feu. Et à partir de là, il faut vite recouvrir. Oups, j'ai encore fait une bêtise. Voilà. Il faut vite recouvrir parce que sinon, ça prend feu et on prend feu avec. Est-ce que je vais y arriver ? C'est pas sûr. Pourquoi on me laisse pas remplir ? Ta maître. C'est un petit peu compliqué quand même. Non plus. Comment je peux faire ? Parce que l'ennui, c'est que je mette quelque chose par-dessus ça. Pour ça, il faut que ça soit plein apparemment. Sinon, je ne peux pas accéder à l'interface. Merci bien. On n'a pas le choix. On va remplir tout ça. Allez, va là-dedans. Même pas assez. Est-ce que ça marchera cette fois ? Oui. Voilà. Maintenant, c'est recouvert. Et à partir de... Non, j'ai fait une bêtise. Là où j'ai fait une petite bêtise, c'est que j'ai pas mis de combustible au fond. Et ça ne saînera pas suffisamment longtemps. Parce qu'il faut que ça tienne 18 heures comme ça. Hop ! Cette fois-ci, ça a marché. Et comme vous avez vu, il faut vite recouvrir. Sinon, ça prend feu. Il faut surtout pas qu'il y ait d'air qui rentre dans le bois. Sinon, le charbon ne va pas se créer. Parce que le charbon, ça se fabrique. Il faut partir de bois sans oxygène. Sinon, les vapeurs s'échappent. Et le bois noircit pas, j'imagine. Donc voilà. Quand vous avez de la fumée comme ça, c'est le signe que ça a fonctionné. Que ça fonctionne, en tout cas. Et maintenant, je vais faire probablement... Oh my god ! Probablement une petite coupure. Et revenir au lendemain à peu près la même heure. C'est 18 heures, en fait. C'est un peu moins de 24 heures. 18 heures Minecraft, bien évidemment. Donc, je vais couper. Je vais descendre, miner un peu de mon côté. Et demain, on ira voir, jeter un oeil, voir ce qu'on a récupéré. Donc, à plus tard. Une petite mise à jour rapide. Pouf ! J'ai regardé dans le wiki. Le seul moyen de faire... Le seul moyen de trouver du granit, c'est d'en chercher dans les marais. Dans les marais. Et donc, en gros, il faut que je trouve un marais. Et apparemment, en voilà un. Le problème, c'est qu'il fait nuit. Donc, j'ai plutôt intérêt à rentrer chez moi. On va... Ok. J'ai trouvé des citrouilles. C'est déjà sympa. Ok. Bref. On sait qui c'est là. On va marquer ça d'ailleurs. Bien. On va rentrer vite fait, vite fait, avant de se faire bouffer. Ce qui est probablement mal barré. Voilà, ça commence. Olé. On va passer par un petit endroit sympa. Oups. Je me fais courser. Voilà, par là. Ici, il y a de la lave. Et... Généralement, autour de la lave. Il y a des trucs qui pospèrent. C'est du sulfure. Tout ce qui est en jaune ici, c'est du sulfure. Donc, pareil, ça se collecte et ça se récupère. Pour l'instant, on n'en fait rien. J'imagine que ça servira probablement à faire... Au. Je vais mourir. Ça servira probablement à faire... De la dynamite. Ouais, de la poudre à canon, quand même. Dans... Dans un futur proche. Ok, je vais me faire tuer. Ow. Je ne veux pas mourir. Euh... 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 I wanna die... Euh... 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 Ouh... Du coup, je n'aurai pas le temps de vérifier le charbon pour l'instant. Je vous dis encore tout à l'heure, je vais attendre que le jour revienne. Alors, il commence à faire jour. Tant mieux. Depuis le temps que je suis coincé dans les cavernes, il commence un peu à en avoir mal. Je vais vous montrer un peu toutes les roches que j'ai trouvées sous terre. C'est quand même assez dingue. Tout ça, c'est la même chose. Alors, j'ai trouvé de la quartzite. Du marbre. De schiste. La... Neis. 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 Je ne sais pas comment ça se traduit. Peut-être que ça se traduit, ça. La filite. La filite. Du schiste, encore. Neis. Ouais, ça ne se traduit pas, du neis. Je ne sais pas comment ça se prononce en français, par contre, mais... En tout cas, voilà. Et vous voyez qu'ils ont tous une teinte différente. Donc, pour construire, c'est pas mal, quand même. Et chacun a sa brique... Sa brique... Sa brique propre. Celle qui sert à construire. Celle qu'on trouve dans les... Pas dans les donjons, mais dans les... Je ne sais plus comment on appelle ça. Les bastions. Je suis désolé, je suis un peu ailleurs aujourd'hui. Je me rends compte. Donc, de toute façon, on a terminé l'épisode. Je vous montre ça. J'ai trouvé ça. Un... Un éclat de saphir. En creusant dans les... Dans les roches, au hasard. Je trouvais de l'asphalérite. Vous pouvez vous apercevoir que c'est pareil. Ça ne se tague que par huit. Et là-dessous, voyons voir... Oh, le bois a disparu. Comme c'était prévisible, il a été consumé. Et là, voilà ce que je récupère. 23 morceaux de charbon. Contre... Je ne sais pas combien de morceaux de bois je l'ai mis dedans. J'en ai mis au moins... J'en ai mis au moins... 8 x 4. J'en ai... Au moins mis 60. Une bonne cinquantaine. Donc, vous voyez que c'est moitié moins qu'on récupère à la fin. Mais c'est quand même pas mal. 23 morceaux de charbon, c'est quand même bien. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut refaire la même chose. Parce que maintenant, je n'ai plus le bois. Donc, il faut recollecter du bois. Et à nouveau recommencer le processus pour récupérer plus de charbon. Parce que ce charbon-là, il va servir plus tard à alimenter les forges qui vont nous permettre de faire fondre le minéret. Et à se fabriquer des armes et des armures et des outils et tout ce qu'il faut bien. Voilà, en gros. Là, il y en a peut-être qui se demandent ce que c'est. C'est tout simplement mon repère à vache. Il va servir à manger un peu. Et c'est cool. Là, des poulpes. Pour me donner leur encre. Parce que j'en ai besoin. Allez, 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 allez. Mourez. Voilà, merci. Ça va être bien utile, vous verrez. Voilà. Donc, je vais arrêter ici l'épisode. Ce qui doit être relativement long. Et je reviendrai un peu plus tard, une fois que j'aurai fait des petits trucs de mon côté, quoi. Parce que comme vous voyez, c'est une aventure qui prend du temps. Donc, à bientôt pour un quatrième épisode. Donc, aidez-vous. Un antérieur. Et puis, on a bientôt pour les autres. L'épisode. C'est pas. – Sous-titrage FR 2021